Madame la Présidente, Madame Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les Jurés, De ces deux éprouvantes journées de débat, longtemps restera gravée en chacun d'entre nous l'image d'un contraste saisissant entre d'un côté ces jeunes et frêles parties civiles, totalement prostrées, le visage embuie de larmes, le discours pétri de douleurs et de culpabilité, et de l'autre, des accusés à l'attitude nonchalante et fuyante. Cependant, l'importante charge émotionnelle qui plane sur cette audience ne doit pas vous faire perdre de vue ces enjeux. Ce procès d'assises doit vous permettre de vous forger votre intime conviction sur la culpabilité ou non des accusés, et également nous permettre collectivement de nous interroger sur un enjeu de société, l'exploitation en France, en 2019, d'êtres humains par d'autres êtres humains à des fins purement économiques. Aussi, contrairement à l'intolérable discours tenu par les accusés, il ne sera aucunement question pour moi de vous parler de part de marché ou d'organisation sociale, mais bien de ce qui en droit se nomme proxénétisme aggravé et traite des êtres humains. Ce dossier, c'est avant tout l'histoire de Fatoumata, Jaël, Marie et Liam, quatre jeunes filles que la vie n'a pas épargnées. Leur tort ? Être nées au mauvais endroit, avoir manqué tout simplement de chance. Vous l'avez entendu, décrochage scolaire, rupture familiale, frustration d'une condition trop modeste pour suivre les études souhaitées. La vie de ces quatre victimes n'était pas un conte de fées, mais elles allaient malheureusement pouvoir tomber encore bien plus bas. L'élément déclencheur, une amie qui leur parle de la possibilité de se faire rapidement de l'argent grâce à Internet. On les rassure, on leur dit qu'il suffit de donner un petit peu de sa personne, de savoir ce que l'on veut. Un quotidien de misère ? La noirceur des bâtiments pourris de la cité ? Des parents qui ne comprennent rien à nos problèmes ? Ou la possibilité de s'offrir tout ce que l'on souhaite et d'être libérés de toute entrave ? Le choix est vite fait quand on est une adolescente et que jusqu'alors on n'avait trouvé aucun moyen de s'extraire d'une existence insatisfaisante. Se lancer, tout ce qu'il y a de plus simple, surtout lorsqu'on fait partie de la génération Z, celle née avec Internet et connectée en permanence. Un clic, une annonce, et en dix minutes le tour est joué. Dix minutes qui vont vite se transformer en années de souffrance. Le premier acte de leur descente aux enfers, la première passe. J'entends déjà la Défense soutenir que ces jeunes filles se sont prostituées volontairement. Mais la prostitution n'est jamais un choix pour des mineurs ou pour des jeunes majeurs qui sont désespérés. Imaginez, rien qu'un seul instant, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a 14 ans ou à peine plus et que l'on se rend seul chez un homme dont on ne connaît rien. Un homme qui vous ouvre la porte, qui vous regarde de bas en haut avec un regard lubrique, puis qui quelques minutes plus tard vous écrase de tout son poids, vous inflige son souffle chaud dans le cou, son odeur, le frottement brutal de son corps contre le vôtre, le contact avec sa sueur et ses poils, un homme qui vous caresse le corps entier comme si vous étiez un jouet avec lequel ses billets lui avaient donné le droit de jouer, et puis qui finit sans faire l'économie de termes grossiers par enfoncer son gros sexe répugnant dans l'endroit le plus intime qu'il soit, jusqu'à n'en plus finir. Que penseriez-vous si vos filles, vos soeurs ou vos nièces avaient vécu ça ? Pensez-vous qu'on soit armés à 14, à 16, à 17 ou à 20 ans pour vivre cela ? Qu'on en ressorte insouciante ? Bien sûr que non, on en ressort avec le dégoût de soi, l'envie de vomir, d'oublier, d'en finir. Certes, avec l'argent gagné, les jeunes filles ont pu se faire plaisir, paire de baskets, téléphone dernier cri, belle robe, ordinateur, parfum, sac de grande marque, week-end au soleil, tout était permis. Mais en mettant en avant ces nouvelles acquisitions sur les réseaux sociaux, cela a fini par se voir et le piège a commencé à se refermer sur elles. Rapidement, elles sont parvenues à se faire une clientèle régulière. Une certaine relation de confiance s'est même installée, avec quelques-uns des clients qui semblaient respectueux et presque sympathiques. Parmi eux, les deux accusés, Mohamed K et Éric V ont profité de cette confiance, pour prendre des photos d'elles nues à leur insu, avant de les menacer de porter atteinte à leur honneur et à celui de leur famille, en les publiant sur les réseaux sociaux, si elles ne se prostituaient pas pour leur compte. Prise de conscience brutale, mais malheureusement trop tardive. Elles auraient dû se méfier beaucoup plus de leurs clients. Mais comment comprendre cela quand on est mineur, et alors même que ce qui caractérise la minorité est le fait d'être justement vulnérable de ne pas avoir le discernement d'un adulte ? Quel choix avait-elle d'autre que de se soumettre à l'autorité malsaine et criminelle de ces deux jeunes ? Aucun. Alors toutes les quatre ont obtempéré, et se sont soumises bien malgré elles à la cadence infernale des innombrables actes sexuels qui leur étaient imposés. L'épuisement, la terreur, le dégoût, le désespoir, le sentiment de ne plus être qu'une chose qu'on souille et qu'on maltraite, voilà ce qu'elles ont ressenti pendant d'interminables mois. Elles ont bien essayé de se dérober, mais ont vite été rappelées à l'ordre, à coups de claques, de coups de poing, d'étranglement ou de menaces. Le procédé des deux accusés était simple, passer des annonces sur des sites de rencontres très fréquentés, organiser le déplacement et l'hébergement des jeunes filles dans toute la France pour ne pas attirer l'attention, et contrôler leur activité, si besoin recourant à des anciennes connaissances issues de leur activité de trafic de stupéfiants. Ainsi, même éloignée de leur cité, jamais la contrainte qui pesait sur elle n'a cessé. Cette situation aurait pu perdurer pendant des années, tant cette prostitution est difficilement détectable. Car comme dans deux tiers des cas de prostitution en France, elle est passée par Internet et a eu lieu à l'abri des regards extérieurs. La situation de Fatoumata, Marie, Jaël et Liam n'est malheureusement pas unique. Ce proxénétisme d'idées citées, qui a pour principal vecteur Internet, est un phénomène récent, que la justice a vu apparaître au hasard des coups de judiciaire de personnes soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants. Il représente 14% des victimes de proxénétisme identifié en France, dont 56% d'entre elles sont des mineurs, des enfants. Ce sont finalement les parents de Fatoumata qui ont averti l'autorité judiciaire, après avoir reconnu leur fille sur une photo publiée sur un site de rencontre. Suite au débat de leur plainte, le ministère public que je représente a diligenté une enquête, puis ouvert une information judiciaire sous des qualifications pénales relevant de la criminalité organisée, ce qui a permis de procéder à des actes dérogatoires au droit commun. A l'issue, le juge d'instruction a estimé avoir suffisamment de charges pour ordonner la mise en accusation de Mohamed K et Éric V, des chefs de proxénétisme aggravé et traite des êtres humains, et de la société FCP, du chef de complicité de proxénétisme aggravé. Lorsque vous délibérerez, vous devrez répondre à la question suivante. Les deux accusés sont-ils coupables des faits qui leur sont reprochés ? En premier lieu, il ressort clairement des écoutes téléphoniques dans lesquelles Mohamed K et Éric V se faisaient surnommer Denzel Rico, ainsi que des déclarations concordantes des victimes que les deux accusés exerçaient une pression sur elle pour qu'elle se prostitue. Par ailleurs, les importantes sommes d'argent retrouvées à leur domicile lors des perquisitions et les investigations relatives à leur compte bancaire démontrent clairement qu'ils ont tiré profit de cette prostitution. Ils se sont donc rendus coupables de proxénétisme. Au sens de la loi, il s'agit plus précisément d'un proxénétisme aggravé, puisque cinq circonstances aggravantes pourraient être ici relevées, bien qu'une seule suffise. Les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, dont des mineurs, avec l'emploi de contraintes et violences, par plusieurs personnes, en utilisant Internet. Si votre cours est compétent aujourd'hui, pour les juger, c'est parce qu'ils ont agi en bande organisée, ce qui, selon l'article 225-8 du Code pénal, constitue un crime puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 millions d'euros d'amende. En effet, les écoutes téléphoniques, les surveillances et les témoignages ont permis d'établir qu'ils œuvraient déjà ensemble dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, qu'ils ont décidé de se livrer au proxénétisme, se sont à cette fin alliés à d'autres délinquants et ont mis en place une véritable organisation structurée qui s'est matérialisée notamment par des instructions pour contrôler l'activité des victimes ou encore la réservation de billets de train et de chambres d'hôtel. Vous aurez en second lieu à retenir leur culpabilité du chef de traite des êtres humains. Cette infraction est complémentaire à celle de proxénétisme et vise à la prévenir, puisqu'elle permet de sanctionner toutes les personnes qui, en connaissance de cause, comme les deux accusés, ont participé à une des étapes ayant conduit à la réalisation d'une forme d'exploitation de l'être humain. En troisième lieu, le ministère public a entendu rechercher la responsabilité pénale de toutes les personnes impliquées dans la commission de ces faits intolérables. Ainsi ont été poursuivis dans le cadre d'autres instances tous les clients identifiés, comme la loi du 13 avril 2016 le permet désormais, et devant votre cours, la société FCP, qui a accepté d'héberger les annonces de prostitution et sans qui les infractions n'auraient jamais pu être commises. Alors qu'à l'heure où je vous parle, en France, jamais un hébergeur de sites internet n'a été condamné pour complicité de proxénétisme, vous serez amené à changer cet état de droit, cet état de fait, pardon, puisque dans ce dossier, la preuve de la culpabilité de l'accusé est parfaitement rapportée. Au sens de la loi pénale, la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d'un crime se rend coupable de ce crime. Or, c'est bien en toute connaissance de cause que la société FCP a permis de mettre en relation clients et prostitués. En dépit de ses déclarations mensongères, dans le seul dessin de préserver son image de firme respectable et de pouvoir continuer à accumuler des bénéfices, il est établi que malgré les signalements qui lui étaient remontés, elle n'a à aucun moment procédé au retrait des annonces. Or, si l'on regarde de plus près ces annonces, qui contiennent notamment les expressions « massage intense assurant une détente absolue », « hygiène et discrétion assurées » et sont illustrées de photos des jeunes filles à califourchon en tenue très légère en train de masser des hommes, l'hébergeur ne peut valablement pas soutenir qu'il ignorait la nature des prestations proposées. S'agissant des peines que vous prononcerez, la loi vous impose de les individualiser, en prenant en compte notamment les personnalités des accusés. Éric V et Mohamed K. sont actuellement détenus provisoirement dans le cadre de ce dossier. Éric V est âgé de 23 ans. Son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations, notamment pour des vols aggravés et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Mohamed K. est âgé de 21 ans. Il a déjà été condamné à 8 reprises depuis ses 14 ans, notamment pour violences aggravées, vols en réunion, recels et infractions à la législation sur les stupéfiants. Mon inquiétude est grande à leur sujet, puisque les deux accusés n'ont à aucun moment su tirer profit des avertissements qui leur avaient été adressés par l'institution judiciaire et que les débats n'ont pas permis de révéler la moindre remise en question de leur part sur leur parcours délinquant. Évidemment, la peine devrait également prendre en compte l'extrême gravité des faits commis. Âgés de 14, 16, 17 et 20 ans, les victimes étaient très jeunes et donc particulièrement vulnérables. Leur souffrance est indéniable. La reconstruction nécessitera un suivi psychologique intense, un soutien familial et institutionnel, du courage et beaucoup de temps. L'une d'entre elles, Liam, n'est pas venue, et ce n'est pas un hasard. Il ressort clairement de la procédure qu'elle craignait les risques de représailles, puisqu'elle et ses parents habitent toujours dans ce quartier. Les autres victimes sont là, avec leurs parents, qui se sont constitués partie civile. Votre décision est particulièrement attendue. En forçant quatre jeunes filles à se livrer à des prestations sexuelles tarifées pour en tirer profit, en n'hésitant pas à recourir à cette fin à la violence, ils ont nié leur dignité d'êtres humains. Or, le respect de la dignité humaine est à la fois un droit fondamental qui jouit de la plus haute valeur dans notre ordre juridique et une valeur qui fonde le vivre ensemble. Le commerce de l'être humain doit donc être puni avec la plus grande fermeté, de surcroît quand les individus qui s'y livrent oeuvrent en bande organisée. Parce qu'à mon sens, seule une peine d'éloignement de la société permettrait de réprimer justement ces faits, je requière à l'encontre de chacun d'entre eux la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, vous devrez garder à l'esprit que Mohamed K. et Eric V. ont tiré des profits extrêmement importants de cette activité illicite. Ils percevaient 10 000 euros par semaine, ce qui représente au total 480 000 euros sur la période de prévention. Je vous demande en conséquence de prononcer la peine complémentaire de confiscation de cette somme qui sera remise au fonds de prévention de la prostitution, ainsi qu'une peine d'amende de 100 000 euros. En outre, parce que le message que vous délivrerez en rendant la justice doit être que personne ne peut s'arroger le droit de contrôler un quartier, de terroriser ses habitants, de disposer du corps des adolescentes qui y vivent, je requière une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans tout le département pendant 10 ans à compter de leur sortie de détention. S'agissant de la société FCP, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 30 millions d'euros, je requière la peine d'amende maximale de 15 millions d'euros, ainsi que la peine complémentaire de diffusion de la décision prononcée sur les sites internet où étaient passées les annonces. Enfin, j'aimerais terminer mon réquisitoire en saluant le courage de ces 4 jeunes filles tout au long de la procédure. Trop souvent, on pèse sur les victimes de proxénétisme une image négative qui peut les amener à ressentir que leur existence aurait moins de valeur que les autres, simplement parce qu'elles ont eu le malheur de se soumettre à un moment de leur vie à une activité considérée par la société comme dégradante. Or, si la prostitution existe, c'est uniquement parce que certaines personnes enfraignent la loi en sollicitant de telles prestations ou en en tirent en profit. au sens de la loi pénale française, ce sont bien les clients et les proxénètes qui sont dans l'illégalité. Fatoumata, Jaël, Marie, je tiens donc à ce que vous entendiez et à ce que vous ne perdiez jamais de vue le message que la société que je représente a à vous délivrer. Vous n'êtes pas des putes, vous êtes des victimes. Il appartient à la justice, rendue au nom du peuple français, de vous reconnaître ce statut, afin, je le souhaite, que vous puissiez tourner définitivement cette page douloureuse de votre histoire et commencez à construire la paisible vie d'adulte à laquelle vous aspirez. Applaudissements